Hello ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui n'est pas du tout une vidéo crime, mais qui est une vidéo plus historique et qui est une histoire très très belle et j'espère que vous aimerez. Alors avant toute chose, il va y avoir des noms anglais et des noms allemands dans la vidéo, enfin dans l'histoire. Donc j'espère vraiment que je les prononce comme il faut et si je ne les prononce pas comme il faut, je m'en excuse par avance. On est le matin du 20 décembre 1943 et on a Charlie Brown qui est un jeune pilote américain qui décolle d'Angleterre et qui va faire route vers Brem en Allemagne. On est en plein dans la seconde guerre mondiale. Donc Charlie il n'est pas tout seul, enfin il n'est pas le seul avion à décoller, ils sont plusieurs et ils font route, enfin ils font vol plutôt, vers une usine de production du troisième Reich qu'ils doivent détruire. Le ciel ce jour-là il est assez dégagé et arrive en Allemagne, Charlie il recherche des yeux, les avions allemands qui ne devraient pas tarder à arriver parce que si le ciel est dégagé, on doit voir les avions anglais et américains assez facilement. Et soudain tout l'équipage ressent une forte secousse et en fait ils se rendent compte très vite qu'ils sont la cible des canons anti-aériens allemands. Ce que je ne vous ai pas dit aussi c'est que Charlie il a à l'époque 21 ans et que c'est son premier vol d'opération. Donc le nez en plexiglas de l'appareil de Charlie il se brise et en fait on a de la fumée noire qui s'échappe de deux des quatre moteurs de l'avion donc ça sent vraiment pas bon. Donc du coup vu que le plexiglas s'est brisé, on a de l'air super froid qui rentre dans l'avion parce qu'à cette altitude il fait moins 60 degrés et l'oxygène du coup est super rare donc ça devient super compliqué de respirer. Mais malgré tout ça l'équipage ne veut pas faire demi-tour, ils sont très très proches du but et ils disent que quitte à mourir autant mourir en ce qu'ils sont censés faire. Ils arrivent sur Vrem et donc ils lâchent les bombes sur l'usine qu'ils étaient censés viser. Et donc une fois les bombes lâchées, ils doivent retourner à la base de Kimberton en Angleterre qui est à 600 km de là où ils se trouvent actuellement. Sauf que l'appareil de Charlie il est très endommagé, il perd de l'altitude donc ça risque d'être très très compliqué d'arriver à bon port et surtout en entier. Surtout qu'en plus d'envoyer des missiles sur les avions, l'armée allemande elle a envoyé ses avions et ils vont du coup sur la formation américaine, enfin je sais pas s'il y avait que des américains mais bon ils vont sur la formation d'avions américaine et ou anglaise pour les achats en fait. Donc Charlie, ça sent vraiment pas bon pour lui quoi. Donc là je vais vous lire, il y a un déluge de balles qui s'abat sur l'avion, le fuselage de l'appareil est déchiqueté, ça décapite un mitrailleur et ça blesse un autre membre de l'équipe. Charlie à ce moment là, il lutte contre le manque d'oxygène mais il tombe inconscient assez rapidement. Et du coup vu que Charlie tombe inconscient, l'avion commence à piquer du nez. Et en voyant l'avion piquer du nez, les chasseurs allemands s'en vont parce qu'ils se disent il pique du nez donc il va forcément s'écraser, on a plus rien à faire là, autant rentrer quoi. Sauf que, alors que le sol se rapproche, Charlie Brown reprend conscience. Il tire de toutes ses forces sur le manche de l'appareil et à moins de 1000 mètres d'altitude, il parvient à redresser son avion. Donc déjà ça c'est exceptionnel. Sauf que, Charlie aperçoit rapidement un chasseur de la Luftwaffe, je sais pas si ça se prononce comme ça mais bon, un chasseur allemand, voilà, qui se rapproche de lui. A bord de ce chasseur allemand, on a Franz Stiegler qui est un pilote aguerri de 28 ans. C'est considéré comme un as du ciel parmi les pilotes allemands. En fait, Franz, il s'apprête à tirer sur le chasseur américain sauf que quand il se rend compte de l'état dans lequel est l'avion, ben il se ravise quoi, parce qu'il se dit clairement mais comment il fait pour être encore en vol quoi. Et en fait, à ce moment-là, Franz, il se rend compte qu'il y a un des soldats de l'avion qui est mort, il y en a plusieurs autres qui sont blessés et il voit à leur tête qu'ils sont tous terrifiés. Et là, Franz se racontera qu'il s'est rappelé des paroles d'un de ses instructeurs qui disait Donc, à ce moment-là, Franz, il considère que l'avion de Charlie Brown il est inoffensif, il ne peut pas lui faire de mal et en fait, il assimile cet avion à un homme en parachute en disant qu'ils sont aussi inoffensifs l'un que l'autre donc il décide d'aider Charlie Brown et son équipage. À ce moment-là, dans le cockpit de l'avion de Charlie Brown quand ils voient Franz Stiegler à côté d'eux ils se disent que c'est bon, c'est fini, ils vont tous mourir et ils attendent, sauf que Franz ne tire pas. À ce moment-là, Franz, il essaye de leur faire comprendre qu'il faut qu'ils descendent, qu'ils ne peuvent pas rester en vol sauf que Charlie, soit il ne comprend pas, soit il refuse de descendre et donc du coup, Franz, il leur fait signe d'aller jusqu'en Suède la Suède qui est un pays neutre à ce moment-là et donc du coup, si Charlie et son équipage arrivent là ils risqueront rien. Pour rejoindre, pour continuer leur vol ils doivent passer au-dessus du mur de l'Atlantique qui est, je cite, une ligne fortifiée allemande qui ceinture l'ouest du continent. L'avion de Charlie est super bas donc il est à portée de tir des canons anti-aériens du Troisième Reich sauf que Franz Stiegler, il décide de rester à côté de l'avion de Charlie pour l'escorter jusqu'en Suède et donc du coup, quand ils passent au-dessus des canons et bien, les soldats allemands à terre et bien, ils voient qu'il y a un avion allemand qui escorte l'avion ennemi donc ils ne comprennent pas trop ils ne comprennent pas trop et du coup, ils ne tirent pas. Arrivé au-dessus de la mer du Nord Franz Stiegler, il fait demi-tour et Charlie Brown continue son chemin le tour, en fait, il rentre à la base où il risque quand même la cour martiale et le peloton d'exécution donc c'est pas rien c'est vraiment pareil il risque de mourir il a risqué sa vie pour aider un équipage ennemi quand même Charlie Brown et son équipage arrivent entiers et quand ils débarquent ils racontent à un officier supérieur ce qui s'est passé parce qu'ils sont tellement médusés par ce qui s'est passé qu'ils disent qu'il faut qu'on en parle à quelqu'un donc ils en parlent à cet officier supérieur qui leur ordonne de ne jamais rien dire à ce moment-là, Charlie dira que quelqu'un avait décidé qu'on ne pouvait pas être humain et être à bord d'un cockpit allemand là on va basculer 43 ans plus tard Franz Sigler n'a pas été exécuté j'ai oublié de vous le préciser mais il est arrivé chez lui rien ne s'est passé enfin voilà 43 ans plus tard on est sur la base aérienne de Maxwell en Alabama on retrouve Charlie Brown qui est au milieu de vétéran comme lui et un homme lui demande de raconter sa meilleure anecdote pendant la guerre et donc il raconte il dit vous n'allez jamais me croire mais un jour j'ai été salué dans les airs par un pilote allemand et donc il raconte pour la première fois ce qui s'est passé en 1943 et donc cet homme à qui il raconte cette anecdote lui dit mais vous devriez le chercher peut-être qu'il est toujours en vie et donc Charlie se demande comment il peut retrouver un soldat allemand avec qui il n'a échangé aucun mot enfin il ne connait pas son nom il ne sait même pas s'il est arrivé vivant chez lui enfin comment il peut le retrouver quoi et donc pendant 4 ans Charlie explore les archives de l'USR Force pardon de la Royal Force et de la Luftwaffe si je prononce encore une fois comme il faut j'espère il fait jouer toutes les relations qu'il a encore dans l'armée pour essayer de retrouver son sauveur mais il ne le retrouve pas c'est vrai que son nom c'est assez compliqué quand même et un matin il apprend l'existence d'un journal officiel de la Luftwaffe enfin je vous mettrai le nom parce que c'est encore un nom allemand et moi l'allemand j'arrive pas et donc il écrit à la rédaction en racontant son histoire et il met son adresse postale au cas où et là on arrive en janvier 1990 dans la banlieue de Vancouver on a un vieil homme qui sort récupérer son courrier dans lequel se trouve le journal allemand dont je vous parle auquel il est abonné il le feuillette et tout d'un coup il appelle sa femme à venir le voir et il lui dit c'est lui c'est lui celui que je n'ai pas abattu ce vieil homme c'est Franz Stiegler et en fait il vient de voir l'annonce de Charlie Brown dans ce journal rien que d'en parler j'ai les frissons tellement donc Franz y voit l'annonce de Charlie et décide de lui écrire tout de suite il écrit cher Charles toutes ces années je me suis demandé ce qui était arrivé à ce B-17 s'en était-il sorti ou pas je suis heureux que vous en soyez sorti vivant ça en valait la peine 5 jours plus tard on a Charlie Brown qui appelle Franz Stiegler qui est Charlie il est d'abord super méfiant il questionne beaucoup Franz il veut s'assurer qu'en fait il parle bien à la bonne personne prouver qu'il est bien qui il est Franz lui raconte ce qui s'est passé exactement ce qui s'est passé le 20 décembre 1943 et donc à ce moment là Charlie a la confirmation qu'il parle qu'il parle bien de son sauveur qu'il a enfin retrouvé son sauveur il décide de se rencontrer assez rapidement le 21 juin 1990 à Seattle et quand il se retrouve ils se prennent dans les bras et ils font dans l'arme ils passent deux jours ensemble lors de leur première rencontre ils passent deux jours ensemble à rattraper le temps perdu le temps qu'ils n'ont pas perdu parce qu'ils ne se connaissaient pas mais ils échangent ils se racontent leur vie comme si c'était deux copains qui ne s'étaient pas vus pendant 40 ans et pendant les 18 années qui suivent ils vont rester en contact ils vont nouer une véritable amitié ils vont se voir régulièrement ils parcourent les USA ensemble et ils racontent leur histoire ils participent donc du coup à des réunions de vétérans ils vont dans les écoles ils font des conférences pour raconter ce qu'ils ont vécu parce que c'est quand même assez exceptionnel et à un moment on a Charlie qui organise une surprise à France il rassemble tout l'équipage du B-17 qui était dans le B-17 le 20 décembre 1943 et en fait il veut montrer à France les hommes enfin il veut faire rencontrer à France les hommes qu'il a permis de vivre et du coup leur famille parce que si France n'avait pas agi comme ça le jour là ils seraient tous morts et ils n'auraient pas pu se marier avoir des enfants des petits-enfants et donc il organise ça pour France France Stiegler et Charlie Brown mourront tous les deux en 2008 à quelques mois d'intervalle sur la page intérieure d'un livre que France Stiegler avait écrit à Charlie Brown on peut lire en 1940 j'ai perdu mon unique frère le 20 décembre 1943 5 jours avant Noël j'ai eu la chance de sauver un bombardier B-17 de la destruction un avion si endommagé que c'était un miracle qui vole encore son pilote Charlie Brown est pour moi aussi précieux que l'était mon frère voilà c'est pas du tout une histoire criminelle c'est pas du tout une histoire triste c'est une très belle histoire et je trouvais ça super important de vous la raconter parce que j'aime bien les histoires comme ça aussi j'espère qu'elle vous a plu dites moi dans les commentaires si vous la connaissiez n'hésitez pas à me faire vos suggestions de vidéos en commentaire je vous embrasse et je vous dis à dimanche pour une nouvelle vidéo bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501